Merci, M. le Président. Le Premier ministre n'a sûrement pas assisté à la même commission parlementaire que nous et que les membres de cette Assemblée pour dire qu'il y a consensus. En plus, il se réfère à un consensus contre le gouvernement, contre la position du gouvernement. C'est à peine quelques mémoires isolées. Il fait référence à une position qui est celle de M. Bernard. Il ne l'utilise même pas dans son projet de loi. Alors, on repassera, M. le Président, dire une chose et faire le contraire. On est habitué avec ce gouvernement-là. Alors, on achète des droits, M. le Président. C'est ça qu'on est en train de faire. Un gouvernement qui permet qu'on s'achète un permis de garderie, qui permet qu'on s'achète un juge, qui permet qu'on s'achète un contrat de construction. Puis, maintenant, on va s'acheter la possibilité d'envoyer ses enfants à l'école anglaise, qu'on soit francophone ou immigrant, M. le Président. C'est ça que ça veut dire. Je cite Bernard Decoteau, qui disait à propos de la proposition du Conseil supérieur de la langue française, n'est-ce pas, pas de personnes qui ne sont pas intéressées à défendre cette langue, M. le Président. Bernard Decoteau disait ceci. Pour envisager la solution du Conseil supérieur de la langue française, il aurait fallu que ce gouvernement soit prêt à affirmer sa volonté, sans compromis, de protéger la langue française. Il aurait fallu qu'il soit disposé à avoir recours à cette clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits pour éviter de nouvelles contestations judiciaires. C'est trop lui demander. C'est trop demander à notre Premier ministre de défendre notre langue et de défendre nos droits. C'est ça qu'on lui dit ce matin, M. le Président. Bravo. Applaudissements. 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 Applaudissements.